et bien voilà mon cher et ma chère internaute bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme on dit sur youtube je suis actuellement dans le 7e arrondissement de paris et dans quelques heures va se tenir une importante manifestation là juste à côté au pied de l'assemblée nationale chose inédite puisque cela fait de nombreux mois que la zone ouest de paris nous est interdite précisément car c'est ici que se situent les institutions politiques et médiatiques de la bourgeoisie au pouvoir en france et c'est aussi ici qu'elle vit cette manifestation vient pour protester contre la loi sécurité globale et ces 32 articles que même amnesty et l'onu dénoncent comme liberticides menaçant les droits de l'homme et des libertés fondamentales comme celle de la presse libre ou du droit à la vie privée c'est terrible dans une récente vidéo je te parlais en détail du contenu de cette loi de ses enjeux et des dangers encourus par notre société si elle venait à être votée le principal député qui porte cette loi jean michel fauxvergue est un ancien du raid aujourd'hui député en marche il est le porte voix de la police et de ses désirs extrêmes donc voilà voilà je viens de remplir les documents officiels qui m'autorisent à aller manifester que tu peux toi aussi retrouver en ligne en toute légalité et ainsi rejoindre une manifestation pendant le confinement qui doit au préalable être autorisé par la préfecture de police le cadre légal comme tu vois est bien étroit et se réduit justement comme peau de chagrin raison de plus pour faire feu de tout bois pour que cette loi affreuse ne passe pas nous sommes le 17 novembre 2020 alors hasard du calendrier ou sommet du cynisme des macronistes et de la droite car c'est aujourd'hui le second anniversaire de l'acte 1 des gilets jaunes deux ans jour pour jour deux ans jour pour jour après la majorité impose une loi qui souhaite rendre impossible tout soulèvement populaire face à un pouvoir chaque jour moins légitime mais sans vouloir citer napoléon impossible n'est pas français alors suis moi on va vérifier cela directement sur le terrain petit souvenir récent d'une manifestation qui a mal tourné ici même devant les invalides et je te mets le lien du reportage juste ici pour taille voir à cet instant je suis à 300 mètres de l'assemblée nationale c'est là au bout de la rue d'où la forte présence policière à la bouche de métro invalide je croise des personnes un peu tendue par l'ambiance je leur appelle leurs droits et les aide à rédiger une attestation sur papier libre rappelez-vous l'affaire Geneviève le guet cette dame de 74 ans à nice poussée par les policiers si vous vous souvenez de ce qui s'est passé nous avons eu emmanuel macromont le président de la république lui-même qui avait dit que cette dame n'avait pas été poussée par les policiers le procureur de la république nice qui avait dit que cette dame n'avait pas été poussée par les policiers et c'est grâce aux images diffusées sur les réseaux sociaux que la vérité a pu être capté pareil pour Cédric Chouviat dont la famille est prétente aujourd'hui Cédric Chouviat se lit d'or de 42 ans avec 5 enfants qui ne demandait qu'à travailler et faire sa vie avec sa famille il est mort, écrasé par des policiers, étranglé le reste de la race et écrasé par des policiers pourquoi parce qu'il filmait les policiers les policiers ne veulent pas être filmés parce qu'ils ne veulent pas être sur le regard et des journalistes et du contrôle citoyen le quartier est complètement bouclé par les forces de l'ordre qui sont déployées en nombre gendarmes policiers crs et même la brave est mobilisée mais les manifestants continuent d'affluer notamment beaucoup de jeunes alors tu viens me voir là dans la foule et tu me dis je te dis que c'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui en fait moi cette loi commence à me stresser un peu depuis quelques temps et j'avoue que avec le climat actuel je savais pas trop si j'avais le droit de venir si je pouvais venir ou pas et donc voilà j'étais vraiment en hésitation j'avais du mal à trouver des infos et sur mon fil d'actu je suis tombé sur ta vidéo j'en avais pas vu d'autre avant et voilà la petite vidéo de quatre minutes qui m'a convaincu que j'avais le droit de venir et du coup de venir voilà et toi qu'est ce qui t'a fait venir là en plus t'es seul t'es venue toute seule pourquoi t'es venue quoi qu'est ce qui t'a fait en quelques mots pourquoi t'es là tout simplement parce que je trouve que c'est pas acceptable de nous ôter une liberté qui est celle de lutter contre un pouvoir et je pense qu'on a le droit de dire ce qu'on a enfin de montrer certaines violences et je pense que flouter un visage c'est une c'est liberticide j'ai l'impression qu'on est on a énormément d'informations en ce moment le l'information de cette manif là même j'ai l'impression qu'elle est qu'elle a été noyée dans le flot d'actu qui a un peu un peu partout quoi je t'avoue que j'étais pas très serein j'avais peur de de me faire taper dessus quoi bah j'ai vu les manif enfin j'ai vu quelques images via le média des blocus lycéens la semaine dernière et je me suis dit mais fin ça fait flipper quoi ça fait chier quoi c'est vraiment ça me saoule de voir ça et et même d'être sensible et de me faire avoir par ces images et de peur et de violence ça m'énerve quoi je continuerai à me battre pour mes valeurs jusqu'à la mort je à la fin t'es là à la fin je suis là ouais moi je non je mais j'accepterai pas qu'on me certaine liberté et quitte non j'ai pas peur le sng est le premier à appeler à ce rassemblement avec les syndicats de journalistes et la ligue des droits de l'homme on veut interdire le contrôle des agents publics par l'information et les journalistes mais en quoi précisément parce que dans la loi il est dit que c'est seulement c'est en direction des personnes qui voudraient porter atteinte à la police mais en quoi en quoi ça prendrait place en fait comment ça pourrait se passer sur le terrain alors il faut être il faut être des parlementaires et de jamais sortir sur le terrain pour imaginer un monde idéal de bisounours dans la réalité depuis deux ans nous avons 200 journalistes qui ont été empêchés de travailler par les forces de l'ordre on leur dit non t'as pas le droit de me filmer alors que c'est faux on leur dit pousse toi de là que je m'y mette on les empêche de passer on les vise on les blesse gravement on pique la carte de presse mais oui mais oui on a piqué des cartes de presse et quand il y a 200 journalistes qui ont des problèmes c'est plus une impunité accessoire ça veut dire des décisions politiques empêcher les journalistes de faire leur travail de témoigner et la nouveauté de la loi c'est bien les arrestations préventives que la police pourra faire sur les journalistes ou les caméramans etc c'est ça en fait absolument quel journaliste va oser risquer de se faire casser sa caméra risquer de se faire voler son iphone risquer d'être arrêté d'être mis en garde à vue comme ça a été le cas précédemment et de ne pas pouvoir faire son travail c'est compliqué or là on voit un silence assourdissant des patrons de presse il laisse les journalistes exposés à ce texte ils sont prêts donc à quoi à diffuser les images de la police à la place des reportages ou quoi moi je me pose la question vous pensez vraiment cette loi vous met votre métier en danger bah tout à fait je pense que l'on l'a vu à travers différentes différentes manifestations ces dernières années il y a eu des violences policières à l'égard de nombreuses personnes qui ont pu être révélées grâce aux vidéos qui ont été publiées par différents médias sans ce travail là sans le fait d'alerter les citoyens sur ces dérives notre métier ne servirait pas à grand chose on nous appelle le quatrième pouvoir justement c'est pour être vigilant sur ces questions là sur d'autres mais aussi sur cela sur des dérives que peuvent émaner de la police et on voit aujourd'hui à travers ces dernières années l'état d'urgence l'urgence sanitaire on a vu que la police a pris de plus en plus de de pouvoir au sein de notre démocratie et je pense que c'est aux journalistes aussi de veiller sur ces questions là vous parlez encore de démocratie là ou alors à l'humain on a con on a on a conscience que quelque chose bouge à ce niveau là disons qu'à partir qu'à partir du moment où la loi elle va permettre demain à un policier directement qu'elle va lui permettre directement de saisir par exemple le matériel d'un journaliste ou l'arrêter préventivement c'est le risque oui voilà ou l'arrêter préventivement ben oui il ya une atteinte il ya une atteinte à la démocratie on n'empêche pas seulement les journalistes de faire leur travail on empêche le public d'être informé donc c'est là où il ya une atteinte à la démocratie il ya en plus dans cette loi un travers énorme c'est à dire qu'aujourd'hui la police elle pourra diffuser des images parce qu'il ya un élargissement de son spectre j'irai de surveillance par les drones par les caméras qui va qui va être de plus en plus large et ces images seront à à l'initiative de la police qui pourra elle même les diffuser sur les médias c'est à dire qu'ils auront le droit de faire leur propre récit des manifestations c'est c'est donc encore plus roteur c'est à dire qu'on interdit aux journalistes de faire des matières par contre eux pourront le faire à leur place donc c'est à dire que ça change la manière de de faire le récit des manifestations il n'y aura plus qu'une seule voix c'est ça celle celle de la police donc c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui d'être mobilisé de venir ici pour dire que l'ensemble des journalistes l'ensemble aussi des citoyens on avait aussi des gilets jaunes qui sont là pour dire justement qu'il ya des dérives en ce moment dans notre pays et que c'est à nous de veiller à ce que ces dérives là cessent voilà la france est donc en train de poursuivre et même d'accélérer hein ça ça marche vers les ténèbres donc non non on n'est pas content on n'est pas du tout content il ya du monde c'est vrai il faut quand même remettre ça en contexte on est en pleine crise du covid et puis les gens bon les gens sont isolés les gens ont peur donc on n'a pas forcément fait le plein mais enfin il ya du monde quand même et il ya à la fois des gilets jaunes des militants et des journalistes des représentants de la profession issus des médias les plus mainstream et ça c'est une bonne chose parce que ça c'est nouveau dans la profession il ya une prise de conscience de la dangerosité de ce qui est en train de se tramer à l'assemblée nationale en ce moment généralement ce qui circule en ce moment dans la presse c'est qu'il s'agit de simplement de flotter le visage et mal ma foi on pourrait se dire c'est pas si grave en réalité c'est extrêmement grave c'est une loi qui n'oblige pas à flouter qui qui soumet entièrement à l'appréciation du juge la possibilité ou pas de de placer en détention une personne pour avoir diffusé toute image de policier quelle qu'elle soit donc c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer alors évidemment autant vous dire mais vous le savez vous parce que vous êtes un journaliste indépendant que ça va compliquer énormément notre travail notre travail il était devenu déjà pas facile on a eu le 12 septembre un journaliste placé en garde à vue pendant 24 heures de façon absolument arbitraire il avait tout en règle c'est un adrien adcaz un vrai professionnel il avait son ordre de mission sur lui on est une entreprise accrédité entreprise de presse il a quand même été placé en garde à vue ça c'est pas quelque chose qu'on devrait voir dans une grande démocratie comme la france ça c'est pas possible cette proposition de loi c'est une grave atteinte aux libertés c'est une grave atteinte à la sécurité si vous empêchez les gens de filmer des policiers en intervention vous empêchez les autorités de poursuivre les violences policières si vous empêchez les autorités de poursuivre les violences policières les gens ne viendront plus manifester parce qu'ils auront peur de perdre un oeil de perdre une main d'être passé à tabac d'être roué de coup simplement parce qu'ils ont exercé leur droit constitutionnel de manifester oui et c'est extrêmement dangereux on parle beaucoup de l'article 24 le filmer les policiers en intervention l'interprétation de la tension malveillante parce que les premiers les premiers acteurs de la chaîne pénale ce sont les policiers c'est donc un policier qui va s'estimer victime qui va pouvoir vous priver de votre liberté qui va porter le premier jugement sur l'intention le temps de pouvoir vous défendre le mal sera fait vous aurez été privé de liberté vous aurez peut-être été placé en garde à vue peut-être que vous aurez pris une contravention il faudra la contester le but c'est de dissuader en fait c'est la généralisation vers le pire c'est à dire que le sort le traitement qui était réservé aux journalistes indépendants est maintenant en train d'être appliqué à tous les journalistes mais il n'y a pas que ça dans cette proposition de loi vous avez une surveillance de masse des gens qui manifestent qui est possible grâce à des drones sans le consentement des gens qu'est ce qu'ils vont faire de ces données alors ils peuvent nous dire que mais ces données elles seront quelque part et n'importe qui pourra les utiliser contre le projet initial contre l'objectif initial c'est extrêmement extrêmement dangereux on voit bien la difficulté les policiers sont réticents à porter des caméras piétons en revanche ils veulent pas qu'on les filme vous voyez le paradoxe c'est pas normal ça pose des questions considérables en termes de vie privée en termes d'intimité puisque en gros alors que pendant le premier confinement je sais pas si vous vous souvenez mais le conseil constitutionnel avait réussi conseil d'état à paris c'est d'état pardon avait réussi à faire arrêter les drones du préfet l'allemand et maintenant maintenant ça va entrer dans le droit commun donc ça va entrer dans la loi si on est là devant l'assemblée nationale c'est qu'on espère que les députés y compris les derniers députés raisonnables de cette majorité voteront contre ce texte contre l'intégralité de ce texte c'est une proposition de loi extrêmement dangereuse faut absolument pas qu'elle passe mais si on n'a rien à s'approcher quel est le problème au fond alors ça c'est tout le problème c'est tout problème c'est la raison pour laquelle il est si difficile de mobiliser pour les questions de liberté publique et de droit privé c'est que les gens pensent toujours n'avoir rien à cacher et surtout ils pensent ne pas intéresser l'état ils pensent à des petites choses par rapport à l'état et en réalité dès qu'il ya des crises politiques dans le pays vous rendez compte que tout le monde intéresse l'état absolument tout le monde et que bon je pense quand même les gens prennent davantage conscience sur les réseaux sociaux mais la moindre trace que vous voulez que vous laissez peut-être utilisé pas contre vous par votre employeur par par des publics l'institution voilà dans toutes sortes de procédures et je vous rappelle que en chine populaire pays qui semble être devenu le modèle de monsieur macron désormais il ya un système de notation de notation en public de votre de votre réputation de vos bons mauvais comportements de vos bonnes ou mauvaises fréquentations comme on en voit dans les dans les séries dystopiques les pires comme black mirror et que cette chose là elle est en train de se rapprocher de nous on est maintenant un cheveu de ça et c'est cette nouvelle étape nous y nous y emmène voilà on a suivi toutes les associations tous les syndicats il ya syndicats des avocats de france ligue des droits de l'homme syndicats des magistrats beaucoup d'associations beaucoup d'organisations professionnelles ont appelé à manifester oui en tant que citoyenne vous serez venue ou alors c'est vraiment votre votre métier votre titre d'avocat qui fait que vous venez c'est une excellente question parce que l'objectif de cette loi c'est de faire en sorte que les citoyens aient peur de venir manifester et peur de venir revendiquer si j'avais pas les connaissances juridiques que j'ai de par mon métier je pense que je ne serais peut-être pas venue manifester effectivement j'aurais eu peur on a du mal on entend beaucoup le mot c'est incroyable c'est on a du mal à y croire beaucoup de gens alors peut-être vous moi qui sommes vraiment dedans dans le feu de l'action on suit ça les choses avec depuis des années mais le 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 citoyen la citoyenne lambda qui tend l'oreille de temps en temps sur BFM sur CNews on lui dit ça là je pense votre discours là la distopie etc on a du mal à y croire à ça vous répondez quoi en fait la crise sanitaire elle est réelle le covid il est réel moi les gens malades j'en connais j'en ai connu en revanche il y a un effet d'aubaine ça c'est incontestable il y a un effet d'aubaine pour le gouvernement cette crise sanitaire elle est utilisée pour terroriser les gens maintenant qu'ils sont tous confinés chez eux ben voilà on peut faire passer des lois comme celle ci dès que vous n'allez pas dans leur sens dès que vous dites vous osez les critiquer il vous traite par le mépris y'a pas que l'onu amnistie internationale effectivement macron a répondu que le président macron a répondu que l'onu ne proposait plus de solution efficace mais en fait quand on refuse d'écouter les solutions c'est facile de dire qu'il y en a pas or là il la lui donne mais il refuse d'écouter uniquement pour satisfaire des intérêts corporatistes c'est extrêmement dangereux parce que ce pouvoir a peur de la rue il a peur des manifestations il ne supporte pas la contradiction ce sont des gens à qui on ne peut pas dire qu'ils ont tort et qui ne sont pas capables de se remettre en question donc oui l'onu l'a écrit ce qui est vraiment un signe fort mais pas seulement l'onu c'est complètement incroyable que le gouvernement français les députés français aujourd'hui on arrive à prendre des propositions de loi qu'on verrait pas dans des pays qui sont beaucoup plus autoritaire donc oui je comprends pour les gens ça paraisse incroyable que le que la france des droits de l'homme des lumières soit en train de devenir la france de xi jinping mais mais c'est exactement ce qui est en train de se passer et c'est toujours comme ça que ça se passe pour moi c'était inimaginable qu'un gouvernement démocratiquement élu on arrive à ce stade c'est je pense qu'il avoue son impuissance il est tellement faible que il suit une frange très syndiqué de la police très à droite c'est un peu eux qui dictent leur conduite un gouvernement le gouvernement de la france les députés de la france c'est quand même incroyable que ce soit une minorité de policiers très à droite qui décide des propositions de loi d'un pays comme la france c'est quand même très très préoccupant vous connaissez la stratégie du choc la fameuse théorie de naomi klein et c'est exactement ce qui est en train de nous arriver et c'est pas ça date pas de la crise du covid d'ailleurs la crise du covid c'est un accélérateur mais on peut dire oui que ça date oui ça date de l'état d'urgence permanent donc il faut revenir à 2016 à nuit debout et puis avec une accélération au moment des gilets jaunes parce que les gilets jaunes ont fait très peur au pouvoir c'est ça qu'il faut dire c'est leur premier anniversaire leur deuxième anniversaire aujourd'hui je le dis au passage parce que c'est quand même incroyable que cette loi entre à l'assemblée nationale le jour de l'anniversaire et moi je pour le coup je ne crois pas au hasard je pense que ça c'est la petite touche de perversité du macronisme parce que je pense que si les députés playmobil ignorent ce qu'est le 17 novembre la police elle elle le sait très bien et cette date là elle restera toujours dans les mémoires de la police comme elle restera dans nos mémoires voilà donc je ne pense pas que ce soit un hasard je pense que c'est une provocation ce que nous sommes en train de vivre et messieurs la loi n'est pas encore passé donc bon mais qu'est ce que tu fais c'est dingue c'est dingue ce gendarme cherche manifestement à m'empêcher de filmer de travailler se moquant alors du sens même de notre manifestation mais il éteint sa torche pile quand d'autres journalistes et personnes autour se mettent à filmer la scène et fait comme si de rien n'était pendant que je répondais à une interview je remarque que certains gendarmes se mettent à me filmer moi mais pourquoi c'est de l'intimidation en fait je suis un petit peu inquiète que l'article 24 soit relayé en masse au détriment de notamment là je mets en avant le 22 en réalité j'ai d'autres panneaux qui mais qui insistent aussi sur le 20 et le 21 cet article 22 il me pose problème pourquoi parce que il favorise la diffusion de drones dans les rues dans les espaces publics lorsque les circonstances l'obligent sauf que les circonstances sont décidées par on sait qui et donc on a aucun droit de réponse sur le fait que voilà que des drones à surveillance faciale survoleront nos manifestations nos moments de nos moments de fête voilà peut-être même les autres confinements ou couvre-feu à venir c'est hyper inquiétant qu'est ce que tu répondrais à ce policier qui est syndicaliste et qui dit à la télévision sur lcp que c'est un citoyen-surveillance il n'a rien à se reprocher elle n'a pas à avoir peur et à craindre d'un policier ou d'un drone le citoyen français qui chaque jour se déplace dans la sphère publique et qui ne pose pas de délit ou de crime il n'a pas à avoir peur d'une caméra de vidéosurveillance d'un drone ou de la police municipale déjà c'est un bel argument bien réchauffé comme on les aime quand bien même on a rien à se reprocher est-ce qu'on est toujours en mesure de d'accepter des des amendements des lois de plus en plus autoritaires qui finiront à terme par faire qu'on a quelque chose à se reprocher finalement fin qui décide de ce qu'on a à se reprocher ou non et ensuite eh bien si si ça ne pose pas de problème d'être filmé à outrance que nos que nos visages soient reconnus à tout va bah pourquoi ceux des policiers ne pourraient pas l'être ils ont peut-être quelque chose à se reprocher effectivement ils ont peut-être quelque chose à se reprocher A un coin de la petite place se crée subitement un gros mouvement de foule Jean-Luc Mélenchon et son groupe parlementaire la France insoumise viennent de sortir de l'Assemblée nationale pour venir soutenir la manifestation si vous voulez bien y réfléchir c'est assez extraordinaire de voir que dorénavant du fait de cette loi tout le monde pourrait être filmé tout le temps partout sauf les policiers je ne suis pas sûr que les policiers le demandent oui des syndicats d'extrême droite et factieux de la police le demande mais le policier durant en général il n'a pas honte de ce qu'il fait il n'a donc aucune raison de se cacher mais c'est oui c'est une entrave à la liberté parce que on pourra à tout moment vous interpeller vous mettre en prison ou vous mettre des amendes pour vous faire craquer vous le ferez une fois parce que vous êtes courageux mais pas deux ou trois parce que vous n'êtes pas en état de supporter le poids des amendes qu'on vous obligera à payer voilà pourquoi la liberté est en cause Est-ce qu'elle a des chances de passer cette loi à l'Assemblée ? Elle va passer Et au conseil constitutionnel elle ne va pas être retoquée par le conseil constitutionnel ? Avouez que c'est quand même quelque chose de spécial de ne plus pouvoir dépendre d'une assemblée mais d'un conseil et ben on va faire on va mener la bataille contre Il n'y a pas de choix monsieur Bien sûr donc ce sera une loi liberticide de plus qu'ils veulent faire passer Mais je demande qu'on réfléchisse à une de leurs expressions favorites et sans doute la plus insupportable Quand ils disent la première des libertés c'est la sécurité Non ! La première des sécurités c'est la liberté ! Qui permet de juger et d'apprécier les événements Et dans la déclaration des droits de l'homme c'est la sûreté qui est mise au même rang que la liberté La sûreté ça ne veut pas dire la même chose que la sécurité La sûreté c'est aussi la liberté de contrôler ceux qui exercent le pouvoir Dans une démocratie puisque la démocratie fonctionne par délégation de pouvoir De la souveraineté du peuple à des représentants Le devoir de surveiller ceux qui exécutent cette volonté générale est un droit fondamental Une liberté fondamentale Les policiers ne demandent pas à être cachés Peut-être quelques syndicats d'excités, factieux et d'extrême droite Mais le policier du rang qui fait le gardien de la paix et aide Ne demande pas à cacher ses actes Il en est plutôt fier Sachant donc bien à tous que ce qu'il nous est demandé C'est de conjurer contre la liberté de notre peuple Et que nous ne l'accepterons pas ni cette fois-ci ni aucun autre Ni à 8 heures du soir, ni à 5 heures du matin Pourquoi ? Pourquoi ? Alors la question que je te posais tout à l'heure C'est pourquoi être venu en écharpe et en groupe là ? On a vu une intervention bim bam assez chirurgicale Pourquoi être venu tous les insoumis là ? Bah alors déjà pour préciser l'intervention est chirurgicale Parce qu'on sort d'un vote sur le projet de loi de finances 2021 Et on retourne dans l'hémicycle Parce qu'il y a un vote sur la loi de programmation de la recherche Donc si on va appuyer sur le bouton pour aller voter Et voter contre en l'occurrence Ce qu'attend sans doute une partie des gens qui sont ici Euh ben faut bien qu'on... Qu'on trouve la fenêtre de tir pour venir à la manif Pourquoi on est venu en écharpe et à... Alors pas... pas à 17 Parce qu'on est pas tous là tous au complet Mais en groupe Pour montrer que c'est tout le groupe de la France insoumise Qui s'oppose à ce texte de loi C'est pas une démarche individuelle de quelques députés Parce qu'il est vrai que dans les autres groupes C'est pas aussi homogène que nous Notamment sur le reste... le reste du texte Euh... parce que y'a l'article 24 pour lequel les gens sont là Qui faut... Y'en a 32 Euh... le transfert de mission à la police municipale On est pour ou contre ? Moi je suis contre Notre groupe est contre Euh... le transfert de mission aux agents de sécurité privés On est pour ou on est contre ? Moi je suis contre, mon groupe est contre ? Euh... et... et cetera, et cetera Est-ce qu'on est contre ou pénaliser les gens qui vendent des feux d'artifice ? Puisqu'il y a ça, les... les mortiers d'artifices, là, qu'on fait l'actualité Ça fait partie aussi des articles de la proposition de loi Est-ce qu'on est pour que les caméras piétons puissent filmer en direct, en continu ? Est-ce qu'on est pour que... le flux vidéo... de la SNCF puissent être... Ou et des... des... des caméras de vidéosurveillance des villes puissent être pompés en direct Dans une salle de commandement, euh... par euh... par la police nationale et la gendarmerie nationale On est pour ou contre ? Nous on est contre ! Et on sait pourquoi ! Donc on a mon... on a voulu montrer aussi cette homogénéité et que c'est une démarche collective, quoi ! Et puis c'est important, je veux dire, les gens sont là pour quoi ? Pourquoi on fait une manif à côté de l'Assemblée ? Bah pour atteindre les députés ! Ouais donc euh... donc... s'ils viennent, ça tombe bien quand même ! Je veux dire, c'est quand même... c'est quand même ça l'enjeu ! Pourquoi être venu en gilet jaune ? Pourquoi les jeunes sont prés... sont présents, là, avec leur... leur drapeau quelque part, en ombre ? Bah y'a plusieurs raisons... C'est quoi le message ? Y'a plusieurs raisons... Déjà, bah c'est notre anniversaire, donc de toute façon... Et... fallait pas euh... compter à ce qu'on soit absent ! Et là, t'as une déclaration de manifestation... Près d'un centre de pouvoir, ce qui nous est interdit depuis un an et demi ! Donc là, évidemment, bah maintenant, on se greffe, entre guillemets, à différentes initiatives ! Et là, euh... pour dénoncer... euh... les... les violences policières et donc l'autorisation de filmer... Les violences policières, bah c'est la moindre des choses, quoi ! En gros, les journalistes viennent pour essayer de défendre leur travail... Nous, on vient en tant que victime, on veut être filmé pendant les manifs, évidemment ! On veut que tu puisses filmer sans te faire casser la gueule ! Parce que là, t'as vu, en ce moment... traditionnellement, quand y'a une baston, tu peux te mettre sur le côté filmé... La police t'évite ! Là, maintenant, ça sera terminé ! Là, tu seras en train de filmer, tu vas te prendre un coup de matraque dans la gueule... Parce que... voilà, c'est... Donc ça et contre ça, évidemment, qu'il faut se... se révolter ! Et puis donc, c'est un pied de nez au préfet l'Allemand ! Les gilets jaunes sont là, tu vois, c'est les deux ans, etc. Voilà, quoi ! Bah, bon anniversaire ! Bah, merci ! Écoutez, toi aussi, hein ! Parce que t'es un peu là-dedans, quand même, hein ! T'es pas étranger ! Ouais, ouais, t'es pas étranger à l'affaire, ouais ! Voilà, voilà ! Donc bah écoute, on va voir comment ça va se terminer, parce que... Je pense pas qu'ils avaient prévu autant de mobilisation. Y'a toutes sortes de corps différents, c'est très intéressant. Des jeunes journalistes, des jeunes policiers du... du syndicat Vigipolis. Donc c'est là, effectivement, qu'on va discuter, ils ne sont pas tous favorables à cette loi. Et donc des jeunes avocats, y'a... y'a... bon bah voilà, du... du syndicat... Y'a des... — Y'a quelques élus, aussi. — Y'a des élus, etc. C'est très symbolique. Bon bah, encore une fois, on est en période de confinement. C'est hyper dur de mobiliser pendant le confinement. Donc c'est déjà énorme d'avoir ce nombre-là dans Paris, près d'un centre de pouvoir. On nous fait la guerre ! Et sa police aussi ! Mais on reste de guerre pour bloquer le pays ! Macron ! On nous fait la guerre ! Et sa police aussi ! Il est 18h. Deux heures sont passées sur les quatre déclarés à la préfecture pour cette magnifique mobile. Des slogans commencent à être scandés. Ça va bouger. Plusieurs milliers de personnes remplissent l'endroit qui déborde, et une masse importante commence à marcher rue de Courtille pour tenter de défiler boulevard Saint-Germain. Mais non autorisé, évidemment, le cortège est bloqué au niveau du métro Assemblée Nationale. Ce qui n'empêche pas à la foule d'imposer une quasi-ambiance de fête. Alors que la foule souhaitait défiler festive vers le sud, côté nord, un mur de policiers évacue toute idée de migrer vers l'Assemblée Nationale, rendue forteresse imprenable. Et ça semble improbable, vu les intentions de la foule qui n'étaient pas du tout dirigées en ce sens. Et tandis que ces policiers commencent à avancer vers la foule, vers nous, de l'autre côté de ce qui est désormais une nasse, d'autres policiers chargent et lancent des grenades lacrymogènes dans l'autre sens, compressant alors des milliers de personnes au même endroit. Il apparaît qu'il n'y a aucune coordination des ordres donnés aux agents qui doivent alors improviser pendant que nous suffoquons dans les gaz. Ce qui crée évidemment des tensions. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Bandeux débiles ! Bandeux débiles ! C'est la même chose ! C'est quoi le principe ? Évidemment que les gens vous détestent ! Évidemment ! Vous êtes des trous de cul ! Vous suivez les ordres débiles ! Arrêtez deux secondes dessus ces ordres ! Et c'est là que j'arrête de filmer pour ce reportage. Sauf qu'à un moment, ça dégénère. Tandis que nous n'avons pas d'autre choix que de rester sur place à attendre, puisque la bouche de métro seule issue est pleine de gaz, un policier en civil s'introduit dans la foule et pousse ce manifestant en direction du barrage policier pour créer le chaos et la violence. Et ça n'y manque pas. Suivez bien du regard ce type crâne rasé qui finit par sortir une matraque, frapper une femme et passer derrière le cordon de CRS, prouvant qu'il est bien des leurs. Sous-titrage ST' 501 des mouvements sociaux qui doivent mal tourner pour tenter la décrédibilisation aux yeux du grand public et des électeurs, qui sont loin de la réalité du terrain faussement retransmise à la télévision. Je passe alors brièvement en direct sur YouTube avec mon smartphone. C'est la sidération qui occupe tout le monde à cet instant. Les forces de l'ordre nous ont attaqués, chargés, gazés, alors que nous étions pacifiquement immobiles dans une manif légale. Les canons à eau sont même sortis. Ils peuvent d'ailleurs contenir des marqueurs qui restent des mois sur la peau afin de pister les manifestants. L'objectif est de générer le chaos, de traumatiser, de dissuader. Le déballage de force est hallucinant, c'est disproportionné, c'est pas nouveau ce que je dis là. Voilà, ils attaquent, ils attaquent les gens. On a vu, c'est des manifestants pacifiques, putain, c'est hallucinant. Mais c'est d'une violence inutile. Ah putain ! Putain ! Oh la vache ! En plus, c'est bon t'inquiète, je suis trempé. Et en plus c'est violent, ça pourrait te faire tomber quoi. Ah oui, Léo il a volé ! Regarde, les personnes ils volent ! Attends ! Dans un mouvement de foule violent, noyé dans les gaz et les canons à eau, mon live s'arrête brutalement. Ce n'est que plus tard dans la soirée, sorti de cet enfer avec ma camarade Lysiane qui suffoquait dans le métro gazé, se pensant là-dessous mieux à la brique dehors, que j'ai pu revenir en live sur YouTube depuis mon hôtel pour te faire un débrief que tu peux revoir en replay. On dit que la violence est un aveu de faiblesse. Ce gouvernement violent est faible et isolé. Réduit à user d'une police-milice à ses ordres pour se protéger. Organisons-nous urgemment pour reprendre le pouvoir à cette oligarchie qui installe une dictature en France. Nous ne pouvons pas laisser ce projet arriver à terme. Merci d'avoir suivi ce reportage, réalisé en solo et rendu possible uniquement grâce à vos soutiens mensuels via le don sur LOSO entre autres. On continue ensemble. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...